La question qu'on va évoquer aujourd'hui c'est justement le nettoyage de ces panneaux solaires. Donc là on a l'exemple type entre deux, donc là il y en a un qui est mouillé bien sûr parce qu'il a plu hier, mais on le voit assez propre, si on regarde ici, en fait c'est que de l'eau. Par contre si on regarde ici, là on a carrément de la poussière de sable, donc ça c'est typiquement le résultat de pluies sableuses qui sont tombées ces derniers jours, et puis aussi par le temps. Donc il ne faut pas hésiter à nettoyer justement ces panneaux régulièrement, régulièrement ce n'est pas non plus les trois jours, mais vraiment je pense une fois par mois, une fois et deux mois, avec des gros passages quand il y a justement des pluies sableuses qui se sont tombées. Parce que ça, ça réduit énormément la capacité de production de vos panneaux. Donc pour faire ça, la première chose à savoir, c'est qu'il ne faut utiliser aucun produit. Aucun produit ménager, de lavage, etc. Simplement, s'il reste de l'eau, ou s'il fait un seau d'eau, ça va très bien. Et puis ensuite, moi ce que je recommande, c'est un simple chiffon microfibre, donc là je vais utiliser justement l'eau qui est sur celui-là, ici, comme ça j'ai un peu d'eau sur le chiffon. Et puis après, prendre ce microfibre et le passer sur le bord, et bien prendre tout le panneau. Donc là, on voit justement qu'on a le chiffon qui commence à être sale, mais surtout, on a le panneau, lui, qui devient propre. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire là sur ces panneaux-là. Donc je n'en ai pas beaucoup à faire, parce que les autres ont été montés la semaine dernière. Donc j'en ai que ces deux-là, qui sont les anciens qui étaient déjà ici, plus les trois autres qui sont de l'autre côté. Donc j'en ai cinq à faire. Une fois le nettoyage terminé, on voit justement qu'on récupère la même couleur, vraiment noire, telle qu'elle est à l'origine justement sur ces panneaux. Donc il faut vraiment nettoyer, sans frotter, surtout pas de grattoires, ni rien du tout, parce que sinon vous abîmez le verre. Enfin, vous risquez le rayé, donc ce serait dommage. Pas de produit quelconque. Utilisé, bah là typiquement, il y a un reste de pluie de la veille. Donc j'utilisais ça comme source d'eau, sinon un seau d'eau, ça va très bien aussi. Après, tout dépend de la praticité, ou du moins de l'accès que vous avez sur vos panneaux. Il est clair que moi, c'est assez simple, parce que les panneaux sont sur des petits bâtiments, donc je mets une échelle contre, et puis c'est bon. Quand c'est sur un toit principal, avec une grosse pente, c'est un petit peu plus compliqué. Et un petit peu plus, on va dire, différent, difficile à nettoyer. Donc là, ça sera jet d'eau. Et puis, on va dire, certains balais. On peut imaginer utiliser un balai de piscine, très bien. Mais il ne faut pas que ce soit abrasif. Vraiment, c'est le principal. D'où le fait que moi, je favorise ce type de produit, ce type de chiffon microfibre. Ça va très bien pour ce que j'ai besoin. Alors, je disais régulièrement, pour ma part, j'essaie de le faire tous les deux mois. Après, on pourrait le faire à chaque changement de saison, c'est-à-dire à la fin de l'été, quand on arrive sur la période autonale, où là, il y a vraiment de la pluie régulièrement. Donc, nettoyer un bon coup pour, justement, laisser après la pluie le rincer, pour que les panneaux soient productifs l'hiver. Et puis, juste après l'hiver, justement, après les périodes de neige, etc. On va dire, vers le printemps, refaire un autre coup, pour, justement, capter au maximum durant l'été. J'aurais tendance aussi à utiliser, à dire la même chose, durant plein été. Parce qu'en fait, souvent, durant l'été, on a des phases de pluie sableuses. Donc, la pluie du Sahara. Donc, du coup, ne pas hésiter à utiliser cette période-là pour les nettoyer un grand coup. Comme ça, en fait, vous le faites. Voilà. Au mieux, deux fois. Au pire, trois, quatre fois. Après, c'est suivant votre phrase. Encore une fois, la praticité. Moi, c'est assez simple à faire. Donc, du coup, je le fais plus régulièrement que ça. Mais, tout dépend de ce que vous pouvez faire. Ça va. Au revoir.